Extrait de « Riz noir » de Annamoy Devant la porte de l'hôtel des ancêtres, hormis quelques grains de riz accrochés aux tresses de bambou, la hôte est vide. Ni riz, ni fruits ne l'embaume. Une odeur persiste pourtant, si l'on ouvre le couvercle pour y plonger sa tête, l'odeur de l'enfance. Si un jour je dois créer un parfum, il aura la douceur poudrée du riz Nang Nguang, la stringence de la carambole, la suavité de la goyave, l'amertume du pamplemousse. Les offrandes sont disposées en équilibre sur le couvercle de la hôte, tôt le matin. Elles disparaissent au cours de la journée. Je n'ai jamais aimé approcher de la pièce des morts. Un vivant l'emplit aujourd'hui de son souffle, mais la présence si manant des morts la hante. L'agent immobilier et matrimonial n'a pas manqué de vanté avec empressement le paysage miniaturisé, rocher en ciment, lac et arbre nain, dans ce patio lumineux entre les parties antérieures et postérieures de la maison. Cela concilie le Yang, le soleil de la façade, et le Yin, la partie arrière de la maison éclairée par la lune. « Hum ! » dit Van, incrédule. « Mais elle ajoute poliment. C'est très joli. » Dès la remise des clés, Van fait disparaître le jardin miniature. Le patio reste nu pendant deux ans, jusqu'à la germination spontanée d'une plante non identifiée. Les uns disent un cerisier, d'autres plutôt un mangoustanier. Mais l'arbre gardera son secret jusqu'à la veille du tête de l'année du singe. Les fleurs éclosent au mois de novembre de l'année passée, cèdent leurs pétales à de minuscules fruits verts et alvéolés. « Mine les reconnaît, la première. Quai ! Quai ! » Ce sont bien les caramboles, un signe de prospérité. Si on en croit la légende, un jeune orphelin spolié par son aîné hérite d'une cabane et d'un modeste carambolier. Un corbeau vient lui proposer, en échange de ses fruits, un paiement en or. Le patio est finalement nettoyé de ses derniers gravats en honneur à la maturation du carambolier.